Pranam Satgo, la foi déplace les montagnes. Pardon, madame ? La foi déplace les montagnes, comme vous l'avez dit. Ne déplacez pas cette montagne, d'accord ? Mais elle fiche aussi le mental. Donc, où est-ce qu'on fixe la limite ? Et on a besoin de foi pour tout. S'il vous plaît, faites attention à cette dame. Je ne veux pas qu'elle déplace cette montagne ailleurs. Les gens qui visitent l'ashram, parfois je les rencontre quelque part et ils viennent me dire « Quel endroit merveilleux vous avez créé ! » Je n'arrête pas de leur dire « Je n'ai pas créé les montagnes ! » Parce que l'aspect le plus merveilleux de l'ashram, ce sont les montagnes. Donc, ne la bougez pas, s'il vous plaît. Déplacer une montagne est un crime. De bien des façons, la foi a été un crime sur cette planète. Les pires crimes ont été commis au nom de la foi. Oui. Déplacer une montagne est à coup sûr un crime. Vous pouvez vous déplacer quelque part. Ne déplacez pas la montagne. Donc, elle peut déplacer les montagnes, mais elle fige le mental, à coup sûr. Quand on dit « foi », on a totalement mal compris ce qu'est la foi. C'est devenu un système de croyance. Vous croyez quelque chose et vous pensez que vous avez une certaine foi. La façon dont le mot « foi » est utilisé aujourd'hui, c'est « un certain ensemble de croyances et une certaine foi ». Un autre ensemble de croyances et une autre foi. Si vous croyez juste quelque chose, fermement, soit parce que vous êtes né dans cette culture, soit parce que quelqu'un a vraiment travaillé sur vous, soit parce qu'une autre compulsion vous a poussé à y croire. Dès l'instant où vous croyez « c'est ça », alors il n'y a plus besoin de votre mental. Le mental est un outil pour l'exploration, pas pour tirer des conclusions. Malheureusement, la plupart des gens utilisent leur mental pour tirer des conclusions. Ce mental ne sert pas à tirer des conclusions, c'est un outil pour l'exploration, pour que vous puissiez continuer à regarder la vie de façon de plus en plus profonde, à des niveaux plus profonds d'expérience et de connaissances. C'est ça, l'importance du mental. Si vous deviez juste tirer des conclusions, vous n'auriez pas besoin d'une structure mentale aussi complexe. Vous n'en avez pas besoin. Maintenant, la maladie du doute et de la suspicion, vous essayez de la guérir avec la foi. Non. Vous devez juste affiner votre logique. Vous devez affiner la nature de votre mental, de sorte que vous devez comprendre qu'il existe un moyen d'être dans ce monde sans prendre aucune position, d'où les postures, les postures de yoga. Vous comprenez ? Se tordre comme ci, comme ça, parce que... pour comprendre que je ne veux prendre aucune position particulière dans ma vie, je ne suis pas coincé comme ci ou comme ça. Je veux connaître la vie dans toutes les directions possibles. Toutes les possibilités qu'est cette vie, je souhaite les connaître tant que je suis en vie. Donc, si cela doit avoir lieu, vous avez besoin d'un mental flexible, un mental qui n'a pas pris position, un mental qui n'est ni dans la croyance ni dans l'incroyance de quelque chose. Voyez, ne pensez pas que l'incroyance est une option. La croyance et l'incroyance ne sont pas deux choses différentes. Ce sont des croyances positives ou des croyances négatives. C'est tout ce qu'elles sont. Deux façons différentes de croire. La croyance et l'incroyance. Donc, le sujet, ce n'est pas la foi contre l'athéisme, la croyance contre l'incrédulité. Non. Le sujet, c'est pourquoi vous ne pouvez pas apprendre à ne pas prendre position à propos de quoi que ce soit. Là, maintenant, pour mener telle ou telle activité, on prend position. Mais il n'y a pas besoin de prendre position. Pour vivre. Pour être vivant ici. Si vous voulez connaître la vie, vous ne devez prendre aucune position ni avoir aucune opinion sur quoi que ce soit. Dès l'instant où vous formez une opinion, ça veut dire que vous n'êtes pas ouvert à quoi que ce soit d'autre, n'est-ce pas ? Qu'il s'agisse d'une personne ou de vous-même ou de la vie autour de vous, vous ne formez aucune opinion ou conclusion. La conclusion, c'est la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conclusion. Vous regardez. Au lieu d'aiguiser votre vision, vous tirez une conclusion parce que la conclusion apporte une certaine certitude. Elle apporte une certaine confiance. Dès que vous croyez quelque chose, vous êtes confiant. La confiance sans clarté est un désastre. Mieux vaut voir clairement que juste croire quelque chose. Si vous croyez quelque chose, ça vous donne confiance et parfois ça fonctionne malheureusement. On parle de ça depuis le début. Même si vous voulez traverser la rue, ce dont vous avez besoin, c'est une vision claire, pas de confiance. La confiance peut tuer. S'il n'y a pas beaucoup de circulation, ça marche. C'est tout le problème de la chose. Oui, il n'y a pas beaucoup de circulation et ça ne va pas vite. Alors ça marche. Et maintenant, vous pensez que ça marche. Vous l'appliquez partout. Vous allez vous faire renverser. Donc, vous n'avez pas besoin de confiance. Si vous laissez juste tomber votre besoin de confiance, ça vous va d'être ici, sans rien savoir. En réalité, vous ne savez rien. S'il vous plaît, regardez cela. Vous ne savez vraiment rien de la nature de cette existence. n'est-ce pas ? Oui ou non ? Vous ne savez pas quand tout ce système solaire va s'effondrer. Peut-être que c'est demain matin. Est-ce que vous savez ? Savez-vous s'il va s'effondrer demain matin ou non ? Vous savez ? Vous ne savez pas. Quand vous allez tomber raide, vous ne savez pas quand ça va arriver. Mais ça va. Mais si vous êtes ce genre de mental qui recherche la foi, vous savez tout, pas seulement ici. Au-delà de la mort, où vous irez, quel type d'hébergement vous allez avoir. Vous connaissez les rouages. Ce genre de savoir est ce qui doit disparaître. une ignorance qui est consciente et reconnue par vous-même que je suis ignorant est un état bien plus puissant et profond qu'une connaissance sur laquelle vous avez fait des conclusions. Vous avez des conclusions sur tout et tout le monde. Essayez juste cette simple sadhana dans votre vie. Vous tous, quelles que soient les conclusions que vous ayez sur vous-même, sur les personnes qui vous entourent, sur les situations qui vous entourent, abandonnez-les simplement ce soir. Demain matin, réveillez-vous simplement et regardez tout d'un œil neuf. Faites cela tous les jours, au moins, voyez si vous pouvez maintenir ça pendant la première heure après vous être réveillé. Vous allez voir, ça va demander beaucoup de travail. Vous comprenez ? Ça va demander beaucoup de travail, 24 heures par jour, de tout regarder d'un œil neuf. Si vous regardez tout d'un œil neuf, vous n'allez pas manquer une seule possibilité. Tout est vivant pour vous. Là où les gens ne voient rien, vous allez voir toutes sortes de choses. Là où les gens voient des problèmes, vous allez voir des possibilités dans la vie. Mais dès l'instant où vous tirez des conclusions, si vous tirez des conclusions, et que vous les solidifiez et qu'ensuite vous les faites approuver par le ciel, alors vous appelez ça la foi. L'ignorance endossée par une grande autorité ne deviendra pas la vérité. Ceci est le plus gros problème, que les gens pensent que l'autorité c'est la vérité. Non, la vérité est la seule autorité dans la création, dans cette existence. de la création, c'est la seule éle, c'est la seule. Il est la seule. C'est la seule. Sous-titrage FR ?